Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous prévenir qu'on est lundi et que le lundi je propose des formats de vidéos qui sont un peu différents, vous verrez, elles sont extraites de mes formations donc ne soyez pas surpris et ça ne change rien au fait que vous puissiez vous abonner et télécharger tous mes bonus qu'il y aura dans la description Bon visionnage Bonjour, bienvenue sur ce cours intitulé « Ne pas avoir peur des travaux » Alors le petit proverbe aujourd'hui, c'est un proverbe africain « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin » Pourquoi ça résume tout à fait l'aspect des travaux ? C'est simplement parce que seul, vous pourriez peut-être aller vite et encore j'en doute au niveau des travaux et à condition de s'y connaître, mais alors là ensemble on va beaucoup plus loin puisque si vous arrivez à créer de vrais partenariats avec des entreprises je peux vous assurer que lorsque vous allez acheter des immeubles avec beaucoup d'appartements à refaire ça va être un vrai plus et ça va être un vrai bonheur que de suivre ces chantiers Clairement, les travaux sont nécessaires dans une grande majorité de cas pour ne pas dire dans tous les cas à la fois pour rénover vos biens, pour faire pratique beau et efficace pour apporter une grande valeur à vos biens ou encore transformer vos biens immobiliers et aussi pour optimiser votre fiscalité Vous allez pouvoir ainsi voir les investissements sur le long terme et sur le très long terme Les travaux, je sais aussi que c'est une partie qui fait peur une nouvelle fois dans une grande majorité de cas Il convient donc de bien les appréhender et de faire en sorte de bien comprendre que vous allez être accompagné et que vous allez mettre des stratégies en place pour être accompagné de mieux en mieux avec des artisans qui vont comprendre exactement ce que vous attendez et qui vont être en mesure de vous livrer des choses en temps et en heure ou presque mais en tout cas qui correspondront à vos démarches Alors souvent on a peur parce qu'on a du mal à estimer on a peur du travail réalisé on a aussi peur des délais on pense forcément qu'on va se faire avoir sur les devis on a du mal à comprendre ce qui est compris justement dans un devis on a peur de la mauvaise surprise J'insiste en disant que moi-même j'ai fait pas mal de tests avec des maîtres d'oeuvre, des courtiers en travaux maintenant je travaille avec un chef d'entreprise qui chapote le tout je travaille aussi avec une personne qui ne fait que des devis voilà j'ai vraiment beaucoup d'éléments qui m'assurent une sérénité optimale et j'ai des résultats qui sont absolument très sympathiques je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure les travaux doivent être tous pris en considération c'est très important de ne rien oublier d'où l'intérêt d'avoir une checklist précise et surtout très efficace cette liste apportée par un investisseur qui a l'habitude je peux vous assurer que c'est pas grand chose à faire pour l'investisseur enfin clairement en tout cas c'est un outil dont il se sert toujours mais pour celui qui débute ou celui qui continue et qui a déjà fait des erreurs je peux vous assurer que c'est un outil capital c'est vraiment le meilleur moyen de ne rien oublier pour ne pas avoir de mauvaises surprises et être tranquille pendant des dizaines voire des vingtaines d'années tout prendre en compte dès le début dans l'emprunt ça aussi c'est un point important puisque si vous prenez en compte tout dès le départ vous n'aurez pas d'excédent de trésorerie à sortir quelques années après et vous serez tranquille pour des dizaines d'années une nouvelle fois ce point il est très important, il est capital vous devez voir sur le long terme et vous devez voir la sérénité n'oubliez jamais que 10 000 euros dès le départ en ce moment, au moment où je vous parle ça représente environ 60 par mois si on considère un emprunt immobilier avec les taux d'intérêt actuels sur une vingtaine d'années donc qu'est-ce que c'est que 60 euros par mois alors que ça va vous permettre d'apporter de la valeur par contre qu'est-ce que c'est que 10 000 euros que vous allez devoir sortir dans 2 ou 3 ans alors que vous n'aurez pas commencé à vous constituer une trésorerie ou qu'elle ne sera pas du tout utile pour ça elle vous sera utile pour beaucoup d'autres choses donc attention, les travaux sont bien pris en considération dès le départ pensez aux meubles alors ça c'est un point qui revient très souvent alors je sais qu'à l'heure actuelle il y a des sociétés qui vont vous permettre d'obtenir les meubles sous certaines conditions et vous pourrez peut-être même obtenir le financement via cette société moi je travaille d'une toute autre manière mais par contre j'anticipe toujours la valeur des meubles dans l'immobilier meublé de manière à ce que ce soit la banque qui me prête l'argent n'hésitez pas à prendre un emploi plus large au départ il y a vraiment des stratégies je vais vous en parler tout à l'heure c'est important pour se faire financer les meubles de prendre un emprunt plus large personnellement je fais monter les devis de départ pour qu'ensuite je puisse débloquer les fonds pour acheter les meubles et les faire monter par exemple à l'aide d'un devis peinture élevé je donne cet exemple très simple je ne peux pas entrer dans les détails mais je vais vous donner cet exemple souvent de fois j'ai un devis de départ qui est très élevé avec une société qui est assujettie à la TVA là où je vais avoir 10 000 euros de devis de peinture je sais pertinemment que je vais pouvoir travailler avec un micro-entrepreneur qui lui ne me prendra que 5 ou 6 000 donc si j'arrive à me faire débourser les 10 000 euros qui sont prévus au départ par la banque et qu'ils viennent sur mon compte j'ai bien ces 10 000 euros mais au final le peintre ne va me coûter que 5 ou 6 000 et bien cet excédent de trésorerie la différence entre 10 000 et 5 000 ou 6 000 euros c'est une somme que je vais garder qui va me servir à payer mes meubles voilà donc il y a des stratégies très précises je l'évoque évidemment dans le module dédié aux travaux et au fait de penser aux meubles dans ma formation IMO meublé pas à pas mais clairement je vous donne un exemple c'est vraiment beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez et attention je le dis tout de suite sans truande, sans se servir de fausse facture pour l'imposition très clairement ça ce sont des choses qui sont évidemment interdites alors je vais bien parler de méthode sans truande les travaux se font avec des partenaires et vous allez voir, vous allez faire des essais c'est très rare de trouver un artisan du premier coup il faut construire une vraie relation et ça, ça peut demander un peu de temps et plusieurs essais il faut se comprendre il faut être clair sur vos attentes clair sur les énoncés mais il faut aussi être ferme mais sympathique il est très important de trouver cet équilibre vous devez être compris et pour ça, pour être compris il faut s'exprimer et il faut prendre le temps de faire des rendez-vous vous devez être clair sur vos attentes vous devez être clair sur le fait que vous voulez faire un partenariat sur le long terme et vous devez aussi être ferme mais sympathique pour être tolérant aussi par moment ils ont droit à certaines erreurs ils ont droit aussi de dépendre de certains groupes qui leur amènent des matériaux et de perdre un peu de temps donc attention soyez clair, soyez sympa, soyez ouvert et vous allez trouver votre partenaire idéal à coup sûr vous devez être présent suivre les chantiers questionner, vérifier, comprendre et garder le contact une nouvelle fois alors je passe beaucoup de temps sur tous les points dans immeublez pas à pas mais ces points là, ils sont importants à être détaillés peut-être que vous ne percevez pas à quel point c'est important de questionner à quel point c'est important de suivre les chantiers et à quel point c'est important de comprendre pour demander des choses encore plus précises dans le temps clairement, ce ne sont pas des éléments qui se font du jour au lendemain mais ça se met en place tranquillement et pour ça, il y a des méthodes et une méthode bien précise à mettre en place pour comprendre et évoluer c'est très important donc tout ça, gardez bien ces points en tête ça vous sera très utile mais vous devez être présent de manière générale pour bien montrer que vous suivez et que vous savez ce que vous voulez un qui chapote plus vous c'est très important donc un artisan qui gère différents corps de métier les petits travaux et finitions avec un micro-entrepreneur ce n'est qu'un exemple que je vous donne là n'oubliez pas, vous devez être présent soyez sympa, soyez honnête dites les choses et faites ce que vous dites ce dernier rectangle il est très important sur ce schéma puisque ce sont 5 points qui doivent résumer votre comportement et qui vont surtout être une rampe de lancement pour créer vos partenariats vous-même, vous savez pertinemment que vous n'avez pas envie de travailler avec des personnes pénibles qui vont être râleuses et qui en plus ne vont pas être honnêtes donc soyez la personne contraire et soyez la personne avec qui vous avez envie de travailler c'est très important quand je vous dis ici les petits travaux de finition avec micro-entrepreneurs alors attention c'est une manière large de parler je reprends l'exemple moi j'aime bien travailler avec un micro-entrepreneur qui fait mes finitions et qui fait mes peintures puisqu'il travaille excessivement bien et qu'en plus il est quasiment deux fois moins cher que les autres donc clairement je n'aurai vraiment aucun intérêt à m'en priver d'autre part pourquoi un micro-entrepreneur plutôt sur ses travaux de finition simplement parce que quand on débute c'est quand même intéressant d'être avec des entreprises assujetties à la TVA pour vos travaux de manière à vérifier qu'ils ont bien une décennale il existe des micro-entrepreneurs qui ont des décennales bien évidemment mais clairement c'est beaucoup plus rare donc faites attention dans cette supervision vous devez travailler avec des entreprises qui sont capables de vous couvrir pendant 10 ans ça c'est vraiment très 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 important les travaux sont une composante très importante en immobilier vous devez trouver vos partenaires et je vous le rappelle ceci ne se fera pas du premier coup personnellement j'ai testé diverses solutions avant de trouver ce très bon compromis entre entreprise peintre en micro-entreprise plus cuisiniste maintenant ils se coordonnent à merveille et ce sont en plus tous devenus des amis il y a même le peintre qui va travailler dans la plus grosse entreprise alors qu'il ne se connaissait pas avant qu'il y ait cette mise en relation clairement pour résumer ça moi je fonctionne à coup de texto et à coup de suivi sur les chantiers et ça se passe très bien comment envisager l'ensemble des travaux ? et bien tout simplement comme si vous vouliez être tranquille pendant 20 ans pendant 30 ans ou pendant 50 ans dites bien que vous voulez être serein surtout pas d'économies qui n'en sont pas au final n'allez pas me faire une économie entre guillemets idiote sur un robinet ou sur une chose comme ça qui va dégrader votre bien en cas de pépin clairement il y a des économies qui sont intéressantes et il y a tellement de choses à anticiper dans l'immobilier pour gagner de l'argent qu'il ne faut surtout pas aller faire une économie sur du matériel pendant les travaux si l'artisan vous a dit que c'est tel ou tel produit qu'il faut mettre même s'il coûte 10, 15 ou 20% plus cher c'est qu'il a des raisons et c'est que lui il a envie aussi d'être serein et de ne pas faire un service après-vente donc faites confiance aussi aux artisans qui sont habitués à travailler avec certains types de matériaux et vous allez y gagner énormément sur le long terme vous devez aussi envisager les travaux pour faire du beau du moderne et du solide solide rime avec logique un carrelage au rez-de-chaussée par exemple alors pourquoi je dis que solide rime avec logique simplement une nouvelle fois pour ne pas aller faire des économies qui n'en sont pas sur un petit matériel et en plus vous pouvez effectivement faire preuve de logique j'ai marqué le carrelage au rez-de-chaussée par exemple simplement que j'estime que si vous avez un immeuble de 5 appartements dans lequel on a des escaliers qui permettent de se frotter les pieds vous n'avez pas forcément ce frottage de pied entre guillemets qui se fait au rez-de-chaussée donc ça sera peut-être plus intéressant d'avoir un carrelage au rez-de-chaussée pour que ce soit plus solide dans le temps et que les personnes qui ne se frottent pas les pieds n'habillent pas un lino ou un parquet qui serait un peu plus fragile que du carrelage voilà faites preuve de logique sur ces petites choses là et ça vous aidera obligatoirement je vous propose des exemples de photos de biens immobiliers donc vous voyez là c'est un appartement sur lequel on a un lino qui a été fait devant la cuisine donc vous voyez une cuisine travailler avec un cuisiniste bon on peut voir des petits couacs évidemment je dois aussi moi concilier le rapport qualité-prix et des fois financier donc je n'avais pas du tout envie ici d'encastrer un frigo ou d'encastrer un micro-ondes c'était un choix j'ai énormément gagné ça c'est le type de cuisine qui a dû me revenir à équiper à 2600 euros peut-être 2500 euros vous avez aussi les choses qui sont faites par un cuisiniste donc ça ne se voit pas mais on a des choses qui sont mises ici dans l'angle donc ça c'est très intéressant donc vous voyez on a logique on a des choses qui sont logiques je mets un lino pour éviter les sursauts d'huile par exemple pour que ça tombe sur le lino et que ce soit plus facile à nettoyer et là vous avez un parquet à côté qui a été traité et travaillé et aussi vitrifié pour être protégé un autre exemple de cuisine donc vous voyez une entrée palière en carrelage avec accès à la salle de bain et ici on est sur un parquet refait avec une nouvelle fois ce lino donc là il s'agit du même immeuble que celui que vous venez de voir donc là ce n'était pas tout à fait fini mais vous voyez on a ces petites finitions par le cuisiniste qui sont sympas plutôt que de ne rien avoir il a réussi à caler un petit immeuble gratuitement qui est intéressant pour mettre un petit peu de sel, de poivre ou autre chose une nouvelle fois donc la cuisine sous un autre angle vous voyez le matériel j'ai gardé cette cache j'en ai profité ici j'ai gardé l'espace rangement je me suis permis de garder cet espace pour loger le micro-ondes et le frigo ici donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant ça a laissé un bel espace pour la cuisine donc un nouveau modèle un studio mansardé là vous voyez on a réussi à intégrer un îlot central très simple séparer potentiellement l'espace chambre avec un rideau qui a été modifié depuis d'ailleurs qui est beaucoup plus épais et qui glisse sur une rampe ici donc ça c'est intéressant parce que là on a une vraie séparation d'espace chambre aussi vous voyez c'était une ancienne étagère là c'était vraiment mes premiers investissements donc je faisais des choses qui demandaient certainement à être mieux faites ou améliorées mais en tout cas voilà on commence toujours d'une certaine manière et ensuite on améliore un autre exemple alors là aussi quasiment dans mes premiers investissements alors mine de rien on ne se rend pas compte mais moi j'avais décidé de garder la tomette ici je trouvais ça sympa et j'avais un petit budget sur cette maison mais en tout cas en rénovation il faut s'imaginer que cette cloison n'existait pas elle a permis d'être créée pour ici faire un toilette qui n'existait pas au red-chaussée il n'y en avait qu'un à l'étage donc là c'était quand même capital d'avoir un toilette ici vous avez un espace cuisine qui a été là et vous avez un étage au tout cette maison fait quand même une centaine de mètres carrés donc vous voyez que c'est loin d'être négligeable ici vous avez un espace avec une cheminée et un insert donc c'est très sympa et ça permet aussi d'envisager une revente qui sera plutôt agréable donc là j'ai pris les photos le locataire en place ce n'est pas lui lui c'est le compagnon du locataire mais en tout cas sachez juste que voilà il a été bien sympa de me laisser faire les photos après et c'est un garçon qui a d'ailleurs très très bien entretenu cette maison au passage un autre exemple un investissement pareil dans mes premiers investissements ici une salle de bain qui a été rénovée de manière alors très très simple on a juste ajouté ce point là et ce point là donc la glace et ce petit meuble la cabine de douche on avait juste repris les parois et on avait optimisé aussi la VMC qui est au dessus il y a un petit comble au dessus et vous avez un espace toilette à droite vous remarquez aussi que le parquet a été changé et qu'on s'est permis de mettre un parquet avec un espace laine de roche dessous de manière à ce que ce soit beaucoup moins gênant pour le voisin qui est au dessous donc ça c'est des petites astuces ça se faisait beaucoup à l'époque un peu moins maintenant mais de mettre un peu de laine de roche sous les parquets quand c'est possible entre des poutres par exemple ça permet vraiment de diminuer les bruits de pas et c'est très sympa pour ceux qui sont au dessous ça évite d'entendre un surplus de bruit une nouvelle fois une salle de bain qui a été refaite vous voyez entièrement faïencée avec un sèche serviette avec aussi la vase que la glace qui a été amenée on a une petite lumière au dessus l'espace toilette et l'espace douche donc là c'est difficile à voir mais c'était une toute petite salle de bain dans laquelle on a réussi vraiment à optimiser l'espace c'est juste pour vous donner une nouvelle fois des exemples donc conclusion vous l'avez vu je vous donne quelques exemples c'est toujours intéressant d'avoir du visuel et de voir aussi un petit peu ce qu'on peut obtenir en rénovant de manière au final très simple donc les travaux sont une composante importante vraiment j'insiste mais apporter de la valeur à vos biens immobiliers ça fait une grande différence et ça doit être une obsession pour vous les artisans doivent devenir de vrais partenaires sur le long terme et vous devez apprendre à trouver ces partenaires il va falloir faire des tests et cela vient avec le temps ça vient avec le temps et avec vos actions vous allez même combiner entreprise micro-entreprise et vous allez voir pour le long terme faites bien tous les travaux dès le départ n'en laissez pas de côté puisque après ça va vous coûter en effort de trésorerie et ce sera un moment pénible jouez serein jouez bien la carte de je fais tous les travaux dès le départ comme ça tout sera pris en compte dans l'emprunt pour compléter ce cours qui était en lien avec la crainte liée aux travaux je vous invite vraiment à aller regarder l'extrait que je vous propose du module 3 de ma formation IMO meublé pas à pas intitulé la gestion des travaux réfléchis c'est parti pour le petit extrait donc c'est plus du tout le même travail puisqu'il va falloir creuser il va falloir faire en sorte de mettre ses poules de manière solide avoir en tête cette liste beaucoup plus générale ça va vous aider de toute manière dans toutes les situations et bien cette différence de 1500 si j'obtiens le prêt elle me servira à payer une partie des meaux vous allez finir par trouver ce bon équilibre qui va vous assurer cette sérénité sur le long terme et je travaille avec un micro-entrepreneur en peinture qui va me coûter moins cher que la boîte au départ commencez maintenant pas demain demain est une excuse de perdre leur commission clairement ça sera dérisoire vous ne le verrez même pas passer sur le montant des travaux vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous permettre d'anticiper ne serait-ce que l'estimation des loyers sur vos futurs chantiers donc à discuter avec l'artisan si vous souhaitez absolument le prendre en compte ça peut être effectivement très intéressant comme vous avez pu le voir sur cet extrait j'essaie vraiment dans ce module de vous apporter tous mes outils de vous apporter tous les éléments et je veux absolument que vos craintes concernant les travaux disparaissent vous pouvez me croire sur parole j'ai eu peur de cette gestion des travaux j'ai aussi fait des tests mais j'ai réussi à mettre en place des éléments et une méthode qui aident et qui permettent vraiment de se lancer en toute sérénité et d'avoir des biens rénovés qui vont vous apporter des investissements très rentables ce cours est maintenant terminé j'espère que vous avez apprécié le contenu je vous invite toujours aller voir ma formation immo me bleu pas à pas il vous suffit de cliquer sur le bouton qui doit être au dessous de cette vidéo vous verrez sur la page le contenu l'accès à tous mes modules l'accès aussi à tous mes bonus et à cette place au séminaire qui a lieu à Bordeaux tous les ans clairement vous avez accès absolument à tout ce que je fais d'habitude dans cette formation la seule différence c'est que pour vous vous avez une offre préférentielle dans le sens où vous êtes acteur de cette formation vous avez osé agir vous êtes déjà en train d'agir donc vous avez cette offre promotionnelle qui n'arrivera plus jamais concernant cette formation je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada